Bienvenue. Neuf ans déjà d'activité. Oui. Et là, il y a le petit frère, le pub. Exact, exact. Comment vont les affaires? Ça va très bien. Oui? On se garde occupés. Ça a été un très bon été. On se prépare prochainement pour la saison corpo des groupes de Noël. Alors, on profite des derniers rayons de soleil pour finaliser le tout. Là, on n'a pas de menu dans les mains parce que c'est toi qui nous propose le menu ce soir. Exactement. Donc, trois recettes que tu nous proposes. Commençons par du poulet. Oui, exactement. Pour moi, la saison actuelle, c'est vraiment une saison réconfort slash fin de l'été. Alors, on va commencer avec certains produits en spéciaux. Cette semaine, le poulet entier. Alors, on va faire un poulet entier vraiment à la maman un peu. On va venir se faire poiler quelques petits champignons de Paris blanc. On peut mettre les aromates que l'on aime, un peu de thym, un peu de romarin, un peu d'ail. Déglacer au vin blanc, on va refroidir ça. On va venir farcir la cavité du poulet avec nos champignons. C'est vraiment une assiette qu'on va avoir un plat genre one dish. Grosse panne, grand maman, le poulet farci aux champignons. Puis à travers ça, on va venir se mettre de la belle pomme de terre douce, des tomates raisins qui sont aussi en spéciaux. Un peu de fond, un peu de bouillon de volaille, un peu de vin blanc, un peu de beurre, sel, poivre. Puis on va retirer ça à 375 pendant environ trois bonnes heures en arrosant notre volaille. Puis par après, on va pouvoir sortir notre bonne cassolette du four. On va avoir le poulet qui va être bien farci aux champignons, les tomates qui vont avoir dégagé leur jus avec les pommes de terre douce qui vont créer une belle sauce nappante. On partage ça, family style, repas du mercredi soir. Merci, bonsoir. Ça a l'air bon en tout cas. Si on n'aime pas le poulet, on peut se tourner vers le poisson. Exactement. Alors on a de toutes les options en 2023. On est sur une truite steelhead. Je le vois vraiment comme même chose un peu que le poulet. C'est comment que moi je cuisine à la maison. Toujours hommage à grand-maman et à maman. Une grosse plaque au four, très bien assaisonnée, un peu de jus, c'est réconfortant, c'est bon. Alors on va avoir une belle truite. On va venir prendre la sauce primo, sauce tomate. Moi, j'aime bien rajouter un peu d'aromate. Alors on va venir faire revenir un peu d'ail, du basilic. On peut même mettre un peu d'olive, un peu d'oignon. La sauce tomate. Quand c'est goûteux, dans le fond d'une belle cassolette, on va venir mettre notre truite, une belle noix de beurre. On envoie ça au four environ un petit 40 minutes, le temps que le poisson cuise vraiment dans la sauce tomate puis qu'il prenne les saveurs qu'on a insérées dans notre belle cassolette. À mi-cuisson, on va venir se tailler des brocolis un petit peu tout croche. Vraiment, ça n'a pas besoin d'être joli. Le but, c'est vraiment de les faire quasiment brûler. Alors vraiment, les faire colorer, qu'ils deviennent un petit peu crispy. Brocoli, plaque, un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, un petit jus de citron, de l'ail. Et là, on va venir servir notre belle sauce tomate avec les olives, les oignons, l'ail, notre belle truite qui est toute juteuse et délicieuse. Sur le dessus, notre petite salade de brocoli rôti. On va avoir le côté vert, plein de beaux légumes, du poisson, un repas santé du jeudi. On parle de santé, légumes, évidemment, quand on pense à l'automne qui s'en vient, les courges, c'est un bel exemple. Sincèrement, moi, la saison actuelle, c'est ma saison préférée pour ce qui est de créer des menus. On a la fin de l'été, puis l'arrivée de la bouffe un peu réconfortante, légumes, racines. On est encore sur une volaille, alors le pilon de poulet en spécial, pareillement. On va prendre des fruits surgelés, c'est pas grave, ça peut être un mélange de tout ce qu'il y a en termes de légumes. On va venir faire réduire ça avec du sirop d'érable, un peu de sauce teriyaki, un peu de sauce soya, un peu de gingembre, un peu d'ail. Les saveurs orientales asiatiques, si je peux me permettre, qu'on va rajouter à l'intérieur de ça. On va blitzer le tout, ça va nous faire vraiment comme une sauce nappante teriyaki asiatique. On va venir mariner nos pilons de poulet avec ça, puis on va amener ça à de base température sur le barbecue pour vraiment les faire caraméliser, croûter, avoir une belle réaction de maillard, un petit peu le sucre naturel qui va brûler avec nos fruits. Par après, vraiment façon mâche patate, purée de pommes de terre, mais on va utiliser de la courge en contrepartie de la pomme de terre. On va faire bouillir ça avec un petit peu de sel. On va amoyer ça au robot avec un peu de beurre, un peu de sel, un peu d'huile. Vraiment les aromates que vous aimez. J'aime bien rajouter, vu qu'on est en Asie ce soir, avec un peu de gingembre, un peu de citronel, puis une belle petite salade de romaine du Québec pour la côté un peu fraîcheur, puis venir couper le sucre et l'acidité de notre volaille. Ça donne faim. Déjà hâte d'aller cuisiner ça, Mathieu. Ça fait très plaisir. Bonne soirée.